... ... Le handicap pour moi, c'est des difficultés qu'une personne rencontre tous les jours. Même si c'est juste la vision, ou on a un peu de mal, on écrit plus lentement que les autres, plus petits, plus grands. Le truc c'est que le handicap ça touche tout le monde. Pour moi on ne peut pas se manquer d'une personne parce qu'elle est handicapée. Parce que la même personne pourrait se moquer lui aussi du handicap de l'autre. Je ne sais pas si j'aurais le point de faire c'est pareil, mais je ne sais pas si j'aurais le point de faire c'est pareil. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oh, nice. Je me suis quand même posé la question, d'où venait ce mot handicap ? Et je me suis rendu compte, de façon, je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant ce travail avec vous. À la base, c'est un mot anglo-saxon qui était utilisé au XIVe siècle en Irlande, la main dans le chapeau, et qui ne servait ni plus ni moins qu'à désigner un jeu de hasard. Et les joueurs avaient les yeux bandés, donc ils ne voyaient rien, ils faisaient une mise, ils tiraient un papier dans le chapeau, et puis en fonction du papier qu'ils tiraient, la mise était multipliée par soit 0, 1, 2, 3, et ils gagnaient plus ou moins d'argent. Mais à la base, c'est un jeu. Mais on a déjà cette petite notion d'handicap dans le sens où on leur masquait les yeux. Au XVIe siècle, on garde le même principe, toujours un petit peu dans le hasard, on l'utilise pour les chevaux. On commence à l'utiliser pour les chevaux. Et lorsqu'une personne souhaitait acheter un cheval, la valeur du cheval était dans un chapeau dans lequel il y avait plusieurs papiers avec plusieurs valeurs possibles. Et en fait, la valeur du cheval était tirée au hasard. XVIIIe siècle, on arrive à une notion de handicap qu'on a encore aujourd'hui dans les courses de chevaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de handicap pour les chevaux. Et pour la première fois, on introduit l'idée de pénaliser un cheval, en l'occurrence, parce qu'il est trop rapide, trop malin, que sais-je encore, par rapport à ses camarades. Et pour l'empêcher de gagner toutes les courses, on va lui rajouter du poids, on va l'alourdir. Forcément, il va aller moins vite. Et donc, il sera porteur d'un handicap. Et au XXe siècle, ce n'est qu'à ce moment-là que le terme arrive dans la langue française, et on ne le rencontre qu'en 1913. Enfin, il est reconnu par l'Académie française en 1913. Le professeur, enfin, celui qui nous a expliqué, Jérôme, il était malentendant et était handicapé. Donc aussi, ça nous a donné un point de vue. Et en même temps, on a pu vraiment se mettre à la place des personnes handicapées, ce qu'ils vivent tous les jours. Et nous, ça nous a beaucoup plu, parce que c'était rigolo une ou deux fois. Mais après, quand on se dit, eux, c'est tous les jours qu'ils vivent ça, c'est pas mort en pour eux, en fait. Il y a des activités où on oubliait même presque que c'était un peu un handicap, par exemple la sarbacane. Quand on le fait, je n'avais pas tout de suite compris que c'était un handicap. En fait, c'était pour les personnes, justement, à mobilité réduite, en fauteuil roulant. Après, on avait fait, je ne sais plus le nom exact, mais on avait un gros ballon. Donc, on devait se lancer d'équipe en équipe. Le football, c'est un jeu de coopération qui est né au Canada. Le but est de réceptionner la balle. Une fois qu'elle est réceptionnée, c'est de l'envoyer dans une zone où l'adversaire ne pourra pas justement la rattraper. Le sport adapté, c'est une fédération multisport. Donc, on peut trouver des activités, plutôt des disciplines classiques. Football, handball, seulement toutes ces disciplines-là seront adaptées en fonction du niveau de handicap du public. Le sport adapté permet au public en situation de handicap, en l'occurrence mentale, de pratiquer une activité physique comme tout un chacun. Parce que c'est aussi ça le but. Et au date, pratiquer une activité, c'est aussi de permettre aux sportifs sport adaptés de pouvoir pratiquer en sport partagé avec des valides. Et de partager cette activité ensemble. Ça, c'est vraiment la finalité. La sensorialité, c'est la façon dont une personne va comprendre les stimuli délivrés par son environnement. Par stimuli, j'entends des choses qui vont provoquer une réaction chez cette personne. Par exemple, un bruit, une odeur, une lumière très forte. Voilà. En fait, la sensorialité, c'est vraiment comment une personne va réussir à traiter l'information sensorielle. Donc, à tous les niveaux, vue, touchée, ouïe. Alors, le matin, on a commencé à fabriquer un labyrinthe sensoriel. Donc, pour après, on voit comment ça fait pour les aveugles et tout. Surtout, on n'avait pas de matériel. Enfin, on n'avait pas beaucoup de matériel en soi. On avait les tables, les chèves, quelques papiers et du carton. On a réussi à faire quelque chose. Puis, c'est surtout l'imagination qui joue. Parce que pour pouvoir le construire, on a dû se creuser la tête. C'est fini. Ouais, c'est sympa. En fait, le but, c'est qu'on aille tout droit en dessous. Après, je crois qu'en Allemand, on va aller tout droit. Ils vont être piégés parce qu'il n'y a pas d'issue. Ils vont revenir. Ils vont essayer de chercher l'entrée là pour sortir. Et ça, c'est un piège. On a fait un petit petit sac ici pour aller perdre un peu. En plus, les yeux grandis, il ne risque que vraiment d'y réfléchir. D'accord. Quand il passe, ça a fait bouger et ça a fait de la musique. Et quand même, on va mettre un petit petit du bruit. En musique, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, petit à petit, j'ai réfléchi. J'ai dit, si, évidemment, les yeux fermés, le son, on entend mieux. Et en cherchant, je me suis dit, oui, ce serait une idée de les faire. Au début, je suis passée identifier différents matériaux sonores de toutes sortes. Et petit à petit, je me suis dit, ce serait encore plus amusant si on faisait un principe de labyrinthe. Juste avec le son. C'est aussi parce que vous êtes professeur de musique, donc ça ne se fait pas au son. Oui, voilà. On peut apprendre du vraiment au son. Et puis aussi, le côté savoir repérer par rapport à un son, le toucher et le son. Parce qu'en musique, il y a la notion de toucher et de son qui est, quand on fait un instrument, qui est énormément mêlé. Donc, on a fait ça deux heures. Et ensuite, après, on est passé un par an, on a essayé tout le labyrinthe. Parce que chaque groupe faisait une partie du labyrinthe et se raccordait avec un autre groupe. Et du coup, à la fin, ça faisait un énorme labyrinthe. Labyrinthe numéro 2, scène 1. Attends, attends, c'est là. Il y a une labyrinthe. Ouais, je trouve. Ah, mais c'est ça. Ah, mais non, il y a l'issue. Ah, mais non, il y a l'issue. C'est quoi ? Ah, mais non, il y a l'issue. Ah, il y a l'issue. Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est dur. C'était pas facile. C'est dérangeant parce qu'on n'a pas nos repères d'habitude. Moi, je sais que je pars totalement au roi. Je me suis coincé dans un coin, je ne vais pas arrêter. Je me suis bloqué dans ce coin pendant au moins 5 minutes. Mais c'est vraiment dérangeant. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on a autour, on doit juste se fier aux autres sens. Et même avec le son, c'est difficile. Pourtant, le bain, on ne va pas dire qu'il était très très grand, mais on a quand même mis 15 minutes. C'était stressant. C'était peur de ne pas voir où on allait. Puis, c'est comme que la salle était grande et tout. C'était compliqué de se diriger. Parce qu'on n'a pas eu d'aveugle dans notre collège. Du coup, ça nous fait un peu découvrir. Ça nous fait comprendre ce qu'ils ressentent. On peut découvrir des choses aussi. Je pense qu'on a besoin de tous les sens, mais pour se repérer, surtout les yeux. Après, c'est un peu tous les sens. Parce que si on nous a enlevé le toucher, ça aurait été difficile. Parce qu'on n'aurait pas vraiment su comment c'était, mais d'un autre côté, sans les yeux. Encore l'audition, on aurait pu réussir à faire sans. Parce qu'il n'y avait pas trop de bruit non plus, ça allait. Mais si on avait perdu la vue plus l'audition, là, ça aurait vraiment été compliqué. C'est intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on est privé d'un sens, on se rend compte que notre compréhension du monde, on la basait sur nos sens qu'on avait. Et donc, que quand on nous enlève un sens, c'est la vue qui est un sens qui est surutilisé par beaucoup de personnes, quand on nous enlève un sens, en fait, notre compréhension du monde diminue. Enfin, sur le premier coup. Vraiment. Ou elle est perturbée, disons. C'est pour ça que tu as eu l'impression de rester 20 minutes dans labyrinthe, alors qu'en vérité, tu as resté une dizaine de minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a beaucoup de sensations au toucher. Et puis, au niveau du goût aussi, on a plus de goût. Même si c'est toujours aussi pas bon, mais enfin... Non, mais je disais que les aliments, on les aimait bien, ceux-là déjà de base, tout ce qui est semoule, viande. Donc, ça ne nous a pas trop changé à l'aveugle. On se connaissait déjà bien les goûts, on nous les fait souvent. Donc, en fait, on essaie de décrypter par le goût et le toucher. Parce que normalement, avec la vision, c'est un peu un premier abord des choses. Et là, c'est beaucoup plus dur. On se rend compte que ce n'est pas facile. Je t'amène tout ça. Pourquoi tu n'as pas voulu faire le repas à la donne ? Il n'y avait pas sous le bandeau. Bonjour, je m'appelle Yann Aran, je suis en 5M4 et j'ai l'aide de Ulysse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif Ulysse, il vise l'inclusion d'enfants handicapés dans des milieux ordinaires. Il m'allège mes cours qui sont plutôt difficiles, comme les maths et l'anglais. Et puis, ça m'apporte autre chose, la vie avec les personnes, la communication. Quand j'ai appris le mot Ulysse, je me pensais que ça allait être une classe vraiment, un regroupement vraiment handicapé, physique et mental. Mais quand on m'a expliqué vraiment ce que c'est, là, j'ai mieux compris. Puis là, je me sens franchement soutenue. Et puis, j'aime bien, quoi. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. C'est une structure qui accueille des enfants, mais donc, ce n'est pas dans le cadre scolaire. J'ai eu une maîtresse en CP qui a été très dure, qui ne comprenait pas, qui me prenait pour le net bleu de la classe. Elle me mettait avec ma table dans le couloir parce que je n'arrivais pas à suivre et tout. Et puis, à la fin, on a commencé à me comprendre et puis j'ai été soutenue. Même mes camarades ont commencé à me comprendre parce qu'avant, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais autant d'aide. Je ne sais pas si je suis d'accord au sens où il faut dire que certains enfants handicapés ont besoin de plus d'explications ou est-ce qu'il ne faut pas se demander, est-ce qu'il faut qu'on leur explique différemment ? Il y a un fait qui est que les professionnels de l'éducation, maintenant, ils devraient être formés pour connaître tous ces moyens explicatifs différents, des pédagogies alternatives, des outils pédagogiques aussi pour pouvoir mieux les utiliser et être préparés. Oui, absolument. Comme ce matin, on a pu discuter avec une personne qui est devenue aveugle et une personne qui est en fauteuil roulant depuis toute petite. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de questions idiotes, bêtes ou gênantes. Nous, on a accepté notre handicap et c'est pour ça qu'on est devant vous. Donc, on vient de l'association Rencontre Jeun et le Handicap. Et l'espoir et le but de notre association, c'est d'essayer de changer le regard de la société. Et si on veut changer le regard de la société envers les personnes handicapées, c'est l'espace à l'école. Maxence, c'est pour vous Mehdi. Je voulais savoir, au quotidien, quand vous vous déplacez, vous êtes accompagné de quelqu'un ou d'un animal ? Quand je sors, je suis accompagné de Ginette, ma copine. C'est la canne. Et sans cette canne-là, je ne peux pas sortir. Ou sinon, si quelqu'un n'a pas de canne, il y a des chiens de guide aveugle. Mais est-ce que vous savez à peu près combien coûte un chien de guide aveugle ? Par exemple. Ça coûte 25 000 euros. Vous avez bien entendu, 25 000 euros pour qu'il soit guide. Je suis devenu aveugle en 54 ans. Donc j'ai vu, j'ai des couleurs, j'ai des endroits où j'ai déjà été. Je rêve même en couleurs, c'est la question qu'il pose. Comment vous avez perdu la vue ? Moi, j'étais en vacances. Je commençais à avoir mal au bout de 10 jours à peu près. Je commençais à avoir très très mal aux yeux. Mais vraiment une forte douleur. Et puis je me disais, peut-être que j'ai mal à la tête. Je prenais des doléprins. Presque deux par jour, des doléprins mis. Et puis au bout de 4 jours, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu n'as pas mal aux yeux. J'ai dit, si. Je me dis, tu as les yeux tous rouges. Je dis, ah bon ? Donc on a pris la voiture, on a été en ville parce que j'étais loin de la ville. J'étais au bord de la mer. Et on a vu un oufthalmo. Il m'a dit, monsieur Mehdi, vous allez devenir aveugle. J'ai dit pourquoi ? Il m'a dit, vous avez un glaucome néo-vasculaire qui a éclaté. Et il date au moins d'un an. Et c'est fini. On ne peut plus rien faire pour vous. Mais, pour l'honneur, si vous y étiez allé, dès que vous alliez même, ça ne s'en fait que vous avez rien ? Non, non, c'était trop tard. Il fallait aller voir un oufthalmo au moins un an avant ou même huit mois avant. C'était trop tard. Donc, voilà. Et quand il m'a dit ça, je suis rentré tout de suite à Paris. On m'a opéré et tout. Même quatre fois, mais j'ai peur de la vue en un mois et demi à peu près. C'est grâce à ma foi et à ma spiritualité que j'ai dû accepter facilement mon handicap. Je dis souvent que c'est le destin. C'est tout. Par contre, mes enfants et ma femme n'ont pas accepté mon handicap. On met les lunettes de soleil pour trois raisons. Une, parce que même qu'on soit aveugle, la lumière nous fait mal aux yeux. On a des yeux très, très sensibles. Par exemple, si je n'ai pas des lunettes, vous allez voir mes yeux tout le temps en train de pleurer. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on n'a pas les yeux pareils. Il y en a même des yeux qui sont un peu plus amochés que ça. Donc, on met des lunettes de soleil. Et la troisième raison, c'est pour frimer. N'est-ce pas ? Au quotidien, qu'est-ce que les mairies ou autres pourraient améliorer pour vous faciliter la vie au quotidien ? Par exemple, parce que tu parles de mairies, donc il y a dans toutes les mairies, il y a des transports spécialisés pour véhiculer les personnes dans leur ville. Alors moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus de véhicules parce que des fois, je leur demande, il faut leur demander. Il faut faire la demande deux à trois semaines avant. Si je peux compléter ça, par exemple, pour nous, les personnes handicapées, il y a ce qu'on appelle le PAM. Chaque département, il a un PAM. Le PAM, ça veut dire pour aide à la mobilité. Trois quarts de la course, il est payé par le conseil général. Et nous, personnes handicapées, on paye un autre, un quart. Ce qu'elle souhaite, Evelyne, ce que nous souhaitons tous, comme personnes handicapées, c'est que les mairies prennent en charge certains courses, par exemple, pour aller à une visite médicale, pour aller à la poste, à la banque. Et moi, je l'ai demandé dans ma ville. En tant que représentant de l'AVH, dans ma ville de Saint-Denis, avec la commission d'accessibilité, je l'ai demandé à ma ville. Ils sont en train de regarder comment faire ça, mais ils ne m'ont pas fermé la porte. Ils vont étudier. Si je dis à quelqu'un qui connaît le braille, comment on écrit M ? Il va me dire avec le point 1, 3 et 4. Ça, c'est un M. Le E, c'est avec le point 1 et 5. Le H, c'est avec le point 1, 2 et 5. Donc, regardez bien, parce que ça va vous servir comment ils sont disposés les points. Celle-là, on appelle une tablette de poche. Les aveugles, ils l'ont dans la poche et avec un papier dedans pour prendre dans la rue une note, une adresse ou bien un numéro de téléphone. Donc, comment ça se passe ? On prend un bout de papier, on le met dedans. On appuie, ça va cliquer pour pouvoir coincer le papier qui ne bouge pas. Et vous voyez qu'il y a des cases là ? Dans chaque case, il y a les 6 points que je vous ai montrés là. Ils sont déjà pré-disposés à l'intérieur, dans chaque case. Donc, on écrit le mot entier. Il n'y a qu'une lettre qui rentre dans une case. Ici, on veut faire d'espace, on laisse une case vide. On écrit comme ça. Et pas comme ça. Donc, moi, par exemple, si je veux écrire mes dits, je vais mettre le M ici. Je vais commencer par le M, mais carrément à droite. M, E, H, D, I. Vas-y, attends. De Q, à côté ou en dessous ? En dessous. Et T, T et là. Moi, j'ai marqué mon nom, mon prénom, celle, la date. Et merci, Mehdi et Pim. Mais ! Hein ? Faire ! Faire le... Fais le quoi ? Qu'est-ce que t'as voulu écrire ? Fais le... 21,04, règle de stash. Ouais, 21. Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Les lettres, c'est pas comme ça qu'on écrit. Non, c'était les nombres que j'ai mis. Oui, c'est pas comme ça qu'on les écrit, les nombres. Ah. Ouais. Merci. Merci. Mehdi. Et Evelyne. Oui. Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil à toi. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit. Merci. C'est gentil à toi. Evelyne. Et Nora, il a dit merci, Evelyne et Mehdi. Il a écrit. Mon ressenti, c'est qu'on a passé deux classes qui sont très, très intentionnées. Ils ont écouté avec, je pense, avec intérêt. Et j'espère que... Et j'espère que la prochaine fois qu'ils verront peut-être un handicapé, ils vont aller vers lui. Ici, ici, c'est le cas. Et là, on aura tout gagné. De joie au cœur, enfin, de mon cœur, pardon. Voilà. Il faut dire qu'on est comme tout le monde. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas ma cocotte. Il ne faut pas ma cocotte. Il ne faut pas ma cocotte. J'ai toujours pensé que c'était des personnes comme nous, des êtres humains. C'était... Même s'ils avaient une différence, on était la même personne. Enfin, dans le sens, on était composés de la même façon. Et du jour au lendemain, on peut tout de suite aussi basculer. Et on peut avoir un accident, même si ce n'est pas forcément un accident de la route, mais on peut se retrouver par aplégie ou avoir des défaillances mentales. C'est toujours le moment. Quand on a tendance à être distant, à ne pas se mettre à la place des autres, c'est facile de se moquer. Pour eux, ça peut être compliqué de s'adapter pour ceux qui ont un handicap. Je ne sais pas comment dire. On peut être unique. On est un peu unique quand c'est important. Il faut les regarder comme tout le monde. Il n'y a pas un regard spécifique à avoir. C'est comme toute personne. Ils sont comme nous. Et il ne faut pas se moquer. Il faut plutôt venir les aider. Et puis si on a une question ou si on est intrigué, il ne faut pas hésiter à aller les voir et leur demander. Par exemple, dans ma classe, il y en a quelques-uns qui, de temps en temps, me disent « C'est quoi cette couleur ? » Alors des fois, ça me plaît parce qu'on s'intéresse à moi. On s'intéresse aux handicapés. Je ne suis pas vraiment handicapé grave. On s'y intéresse. Et avec cette semaine, on est sûrs, pour une fois, qu'on s'intéresse à eux. On s'intéresse. On s'intéresse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !